La question est comment la personnalisation de masse permet de générer plus d'engagement client et de créer de la valeur business. Ça c'est une question à laquelle vont prendre le temps de répondre Laurent Toumine, Managing Director Head of Retail in Europe and Consumer Goods in France and Benelux de chez Accenture. J'ai invité à me rejoindre Cyril Bourgoire, Group Chief Digital Officer au Groupe Casino et enfin Stéphane Spinella, Directeur Retail CPG Google Cloud chez Google. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Bienvenue. Merci Cyril, merci. Bienvenue Stéphane. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors là vous dites, c'est quoi ce plan A3 avec Google, Accenture et Group Casino Relevency ? Ça on va essayer de vous l'expliquer au fur et à mesure. On va vous parler de personnalisation qui est un des buzzwords du moment. En fait la personnalisation c'est un buzzword mais c'est pas nouveau du tout et ça a même longtemps été la norme dans le commerce. Quand vous rentrez chez un boucher ou chez un boulanger, généralement il vous connaît, il est capable d'avoir une interaction personnalisée, avec vous. En fait ça a été la norme jusqu'à ce que la grande distribution arrive et qu'elle propose un modèle beaucoup plus standardisé et beaucoup plus anonymisé. Ce qui est nouveau c'est la personnalisation de masse, c'est-à-dire la capacité à personnaliser à très grande échelle pour des gens qui interagissent avec des millions de clients. Et c'est ça dont on va vous parler. Derrière moi vous avez vu Starbucks qui est quand même le modèle, l'incarnation de la standardisation internationale et même eux ils proposent des modalités de personnalisation qui sont assez frustres. J'écris un truc sur un gobelet mais c'est un début de relation personnalisée. Oui il y a une étude Accenture qui a été produite entre 2018 et 2020. Donc sur 2020 on va échapper un petit peu au résultat mais si on regarde 2018-2019 qui démontre que un tiers des abandons de marques, des abandons d'enseignes sont liés à un manque de personnalisation. En tout cas c'est le déclaratif des consommateurs. Ces mêmes consommateurs annoncent qu'ils font des abandons de paniers également qui sont liés à un manque de personnalisation. C'est un abandon de panier parce que tout simplement le produit, l'expérience aussi puisqu'on parle beaucoup d'expérience depuis 5 ou 6 ans, l'expérience qu'il leur a proposé n'est pas dans ce modèle de personnalisation que tu décris et en fait qui est la révolution du commerce. On revient au commerce de Madame Michu qui nous connaissait parfaitement, qui éventuellement nous faisait crédit mais qui savait exactement ce qu'on avait l'habitude de consommer. Donc cette personnalisation elle est désormais possible en masse comme tu viens de le dire, elle sort aussi de cette logique qui a prévalu dans la grande distribution pendant une cinquantaine d'années presque qui était effectivement des dépenses marketing que ce soit en matière de fidélisation ou en matière de promotion qui était étalée un peu façon confiture sur la tartine. Merci Laurent. Peut-être une question qu'on se pose déjà tous, c'est quel impact business avec la personnalisation ? Est-ce que tu peux... L'impact business, sachant que dans le secteur de la distribution, on a à la fois des industriels qui fournissent leurs produits aux distributeurs et un distributeur qui dialogue effectivement avec un consommateur. C'est plus de pertinence, c'est plus d'engagement aussi. On parle de moins en moins justement de programme de fidélité en ce moment. On parle de programme d'engagement, c'est-à-dire comment est-ce que le purpose de la marque, les valeurs de la marque, les valeurs de l'enseigne peuvent effectivement se retrouver dans une relation la plus personnelle possible, au-delà du fait qu'elle soit personnalisée et industrialisée, mais plus personnelle possible avec le consommateur. Ça permet aussi, et on est dans une période dans laquelle on a une très forte tension sur les prix, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé ce reportage hier soir sur Arte, qui n'étaient pas si mal fait que ça sur le secteur de la grande distribution et qui démontraient qu'en Europe, à l'inverse de ce qui se passe en Asie, pour une fois on n'a pas benchmarké avec les Etats-Unis, on rentre dans une intensification de la guerre des prix qui a quelque part pas beaucoup de sens, c'est-à-dire qui ne donne pas beaucoup de sens à la consommation. Je ne vais pas faire un grand exposé sur la Chine maintenant, qui pourtant est un niveau de personnalisation très très élevé, mais on se rend bien compte que si on veut avoir une plus grande efficacité des moyens marketing, on pense qu'on peut baisser les coûts d'acquisition typiquement de clients d'environ 50% lorsqu'on personnalise la relation avec la population qu'on souhaite acquérir en tant que nouveau consommateur. On se rend compte également que les budgets de rétention sont beaucoup plus efficaces, on est sur des efficacités qui peuvent aller de 10 à 30% au-delà des efficacités naturelles d'action marketing et de promotion, et bien que c'est une arme contre cette guerre des prix exclusive, c'est-à-dire que c'est bien de proposer les prix les plus bas, mais ce n'est pas suffisant si on veut sortir de cette nasse ou de cette difficulté conjoncturelle qui est une guerre des prix à tout va. Ok, Laurent, Cyril, avant de continuer la discussion, si on s'alignait sur la définition, donc personnalisation, comment vous le définiriez chacun à votre tour ? La personnalisation, c'est ce que tu as évoqué sur Starbucks, mais c'est ce qu'on évoque aussi naturellement lorsqu'on pense à Netflix, la personnalisation, je vais aller sur le bon slide, je ne suis pas allé à la bonne vitesse, vous auriez pu me faire la remarque, je ne suis pas allé à la bonne vitesse sur la zapette, mais c'est ce qu'on pense de facto lorsqu'on regarde Netflix, la quantité de données qui est manipulée par Netflix quant au film, au reportage que vous avez visionné précédemment, et l'algorithmie qui a été développé par Netflix, a une vertu qui est une vertu de personnalisation. Est-ce que c'est bien fait ? Est-ce que c'est bien exécuté ? C'est un autre problème qu'on évoquera un petit peu plus tard. Mais dans la distribution, ça se passe comment, Cyril ? Si on revient à une définition hyper simple, la personnalisation, c'est la prise en compte des particularités du client. Ça, ce n'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la capacité à le faire de manière massive. Pourquoi ? Parce qu'on bénéficie de supports digitaux qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus malléables que des supports physiques, rigides, comme le papier, ou la télé, ou la radio, personnalisables, et parce qu'on a beaucoup de data qu'on collecte de mieux en mieux et qu'on a une capacité à traiter. Concrètement, les marques, les distributeurs, peuvent s'appuyer sur ces deux leviers, des supports digitaux assez souples, et des newsletters, city commerce, applications mobiles, les réseaux sociaux, Twitch, et de la data collectée sur les clients, avec leur consentement, évidemment. Et ensuite, le champ est absolument immense, parce qu'on peut personnaliser les produits qui sont affichés sur un site web, on peut envoyer des promotions personnalisées, on peut mettre en place des dashboards de suivi de consommation personnalisé pour les clients, etc. Le sujet, c'est quels sont les cas d'usage que je choisis pour mettre en œuvre une politique de personnalisation de masse quand je suis un grand distributeur ou une grande marque. Et avec des exemples concrets, donc chez des distributeurs ou des marques, ça donne quoi ? Donc peut-être Laurent sur le marché, en général, et je demanderai à Cyril après, peut-être à l'intérieur du groupe Casino. Oui, on vient de parler de la grande distribution à dominante alimentaire, donc on va essayer de faire un pas de côté sur l'autre fournisseur d'alimentation qui est Subway, que vous connaissez toutes et tous. En fait, le constat de Subway, c'était qu'une heure avant de consommer le temps de midi, 63% de leurs clients ne savaient absolument pas ce qu'ils allaient manger. 44% d'entre eux, ces mêmes clients, utilisaient leur smartphone pour broser le menu à la recherche de ce qu'ils allaient manger. Donc ce qu'on a fait avec les équipes d'Accenture, c'est qu'on a analysé très précisément les consommations historiques et le browsing de l'ensemble de ces individus pour leur adresser des messages mail, SMS, peu importe le canal qu'on a utilisé, une heure avant qu'ils ne soient amenés, que leur panne les amène au restaurant Subway, afin de leur proposer des produits qui étaient extrêmement personnalisés. Donc effectivement, le gros mangeur de sandwich au poulet, on lui proposait un certain nombre de produits à base de poulet et en l'occurrence, les taux de conversion ont été extrêmement significatifs. On a multiplié par deux les commandes en ligne par rapport à la période précédente, sans investissement adjacent en matière de marketing traditionnel, c'est-à-dire de publicité ou de messages qui seraient envoyés au tout venant. Donc ces actions de personnalisation ont des effets concrets sur le chiffre d'affaires et je l'évoquais tout à l'heure également sur une optimisation des budgets marketing. Oui, alors des exemples au sein du groupe Casino, il y en a pas mal, mais je vais prendre celui qui me paraît le plus frappant, c'est l'exemple des applications Franprix et Monoprix, pardon, et Casino, enseignes Casino, qui se sont développées en proposant des programmes de promotion personnalisés. L'objectif au départ était d'envoyer aux clients, loguer, donc identifier, sur qui on a beaucoup d'informations puisqu'on a notamment leurs habitudes d'achat, une cinquantaine de promotions personnalisées chaque semaine correspondant à leurs habitudes d'achat. En mettant le client au centre, c'est-à-dire en faisant la personnalisation one-to-one, pas de la segmentation, de la vraie personnalisation, on part du client et on lui associe un certain nombre d'offres qui sont disponibles dans une banque de promotion. Ça c'est un modèle qui est hyper vertueux à plein d'égards. Première chose, ça permet de montrer au client qu'il est considéré, qu'il est pris en compte, donc ça augmente son taux d'engagement. Deuxième chose, ça permet de réduire considérablement les coûts par rapport à la promotion de masse qui est incarnée par le catalogue papier. Et par ailleurs, l'impact environnemental est bien meilleur que celui du catalogue papier. Et dernière chose, et pas des moindres, ça permet aux marques et aux distributeurs de mesurer en temps réel et en toute transparence l'impact des campagnes, des promotions, en termes de chiffre d'affaires, d'engagement des clients, et sans surprise, une promotion personnalisée, selon les mesures qu'on a pu faire depuis maintenant 4 ans, puisque le programme date de 2017. C'est un ROI qui est entre 3 fois et 5 fois supérieur à celui d'une promotion générique. Donc l'impact business que tu évoquais tout à l'heure Stéphane, il est assez immédiat et évident. À la fin des fins, ce qui compte pour nous autres distributeurs, c'est le chiffre d'affaires. Très clair, merci Cyril. Laurent, tu parlais du reportage hier soir sur Arte, et à la fin du reportage, on avait l'impression que le futur, c'était en Chine, le présent pour eux en matière de retail. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Il y a eu quelques précédents. En l'occurrence, Whole Foods aux Etats-Unis a effectivement développé des technologies de réalité augmentée qui permettent aux consommateurs d'avoir des suggestions tout en déambulant dans les rayons qui correspondent à son historique d'achat. Ça, ça existe déjà, et qui, y compris, lui indique quel est le chemin à prendre pour aller chercher le produit qui est habituellement dans sa liste de course. Donc ça, c'est concret, ça existe dans quelques magasins Whole Foods. En tout cas, le service est mis à disposition. C'est beaucoup plus avancé en Asie, et en l'occurrence, le groupe Accenture, en ce moment même, développe un concept de magasin en Thaïlande, à Bangkok, qui s'appelle le Concept A22, qui a été présenté à la une de LSA il y a quelques mois, qui intègre également cette logique de personnalisation de l'expérience dans le point de vente, avec effectivement un certain nombre de messages qui sont extrêmement précis pour chacun des consommateurs qui entrent dans le point de vente, puis qui sont amenés à choisir un certain nombre de produits. À ce stade de l'échange, je me pose une question, je suis sûr que d'autres se la posent dans la salle. Comment ça se met en place, comment ça se déploie, la personnalisation de masse ? Comment ça se déploie la personnalisation de masse ? Il faut allier trois choses, et je pense qu'on les représente ici. Il faut des infrastructures, les infrastructures, en l'occurrence, dans le partenariat qui lie Relevency, Groupe Casino, Google et Accenture, effectivement, le choix s'est porté sur les technologies Google. Il y a la capacité d'innovation. Depuis le 19e siècle, le Groupe Casino et désormais Relevency sont à la pointe d'un certain nombre d'innovations dans le secteur de la distribution. Et puis, il y a la capacité à orchestrer tout ça. Et ça, c'est plutôt le job des équipes d'Accenture. Donc, la partie industrialisation, ça, je crois que c'est le job de Google. Et donc, c'est vrai que la personnalisation de masse, ça nécessite d'abord de mettre en place un socle technologique qui soit robuste, qui soit fiable, évidemment, flexible, et qui va permettre de traiter la donnée. Traiter la donnée, ça veut dire quoi ? C'est la collecter, c'est l'analyser, c'est l'exposer pour fabriquer donc ces expériences personnalisées avec le même niveau de qualité, donc de personnalisation, que ce soit pour un consommateur ou pour des millions, des dizaines, des centaines de millions de consommateurs. Donc, j'ai un exemple, justement, en parlant de centaines de millions de consommateurs. Donc, un de nos clients qui est présent aujourd'hui, c'est Spotify. et chez Spotify, c'est 271 millions d'auditeurs, c'est plus de 50 millions de titres musicaux disponibles sur la plateforme, c'est plus de 8 millions de demandes d'écoute qui sont faites par les utilisateurs en une seconde. Donc, tout ça, ça nécessite une capacité de traitement de la donnée qui est phénoménale. et pourquoi ? Pour nous délivrer ces fameuses expériences audio personnalisées, qu'on connaît tous en tant qu'auditeurs. Donc, Spotify a mis en place ce socle technologique basé sur Google Cloud et ça leur permet de faire de la personnalisation de masse. Pour les distributeurs et pour les marques, c'est pareil, elles peuvent utiliser un socle technologique basé sur Google Cloud et avec ça, elles vont pouvoir créer donc développer des expériences industrialisées, des expériences personnalisées qu'elles vont mettre à disposition de leurs consommateurs. Oui, et une fois qu'on a ce socle, c'est là où Relevency intervient. Il faut créer une plateforme qui permet au fond de gérer trois briques indissociables. La première brique, c'est le contenu. Donc, ingérer des contenus, créer des contenus de manière dynamique parce que si on veut personnaliser, il faut pouvoir proposer des milliers, voire des millions de contenus différents aux consommateurs. La deuxième brique que Stéphane l'a brièvement abordée, c'est la data. Donc, il faut, une data qui est hébergée dans le cloud, il faut venir l'apprendre, la traiter, l'analyser et via des algorithmes, associer un client donné à des contenus parfois hétérogènes. Et puis, la troisième brique que les gens oublient souvent mais qui est parfois la plus complexe, c'est la diffusion et donc le branchement à un certain nombre de canaux de diffusion, de supports pour être en mesure à chaque fois que le client a une interaction avec la marque ou l'enseigne, de l'exposer à un contenu donné particulièrement pertinent pour lui. Et donc, c'est cet ensemble qui permet de créer une expérience de personnalisation de masse efficace. Et alors, nos deux entreprises, Google et Accenture, croient tellement en ce marché de la personnalisation qu'on accompagne effectivement désormais dans le monde entier, Relevency, dans l'exposition de ses services d'hyperpersonnalisation et on se fera un plaisir évidemment d'être à votre disposition que ce soit Google, Relevency en direct ou Accenture dans les minutes à venir ou dans la journée pour vous exposer plus en détail ce qu'on est capable de faire en termes de personnalisation. Merci encore. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501